Alors, rejouez l'expression. A bar fois B plus B fois C. A bar fois C. Donc, nous avons A bar, la première. A bar fois B, c'est la proteine. A bar, non, vous avez une inversion, A bar. Non, A bar fois B. A bar fois B. Non, A bar, non, c'est A bar. Madame A, B bar plus C. Le premier bloc, attendez l'Inde, l'Inde. Parce que c'est l'Inde, la machine, l'Inde. Madame Lula. A bar, B le tout bar. Très bien, ok, ok. Ou le deuxième, l'Inde. Vous avez l'Inde, où est-ce que vous avez-vous ? B bar, C, le tout bar parce que j'adnais l'inversaire. Non, si tu es B bar, non, c'est B bar. Non, B, c'est B bar. B, c'est C. Le tout bar parce que j'adnais l'inversaire. Oui, non, avant ça. Non, avant l'inversaire, quoi que c'est ? Vous avez B, C ? B, C ? Oui, B, C, c'est vrai. L'Inde, c'est B, c'est vrai ? L'Inde, c'est B bar, c'est L'inversaire. Très bien, ok. Donc, là, et où est-ce que vous avez-vous ? Vous avez-vous ? Vous avez-vous ? Vous avez-vous ? vous avez A bar B l'expression donc c'est là vous avez A bar B C donc bar vous avez le or la bordée à l'arrière-porte et bien sûr B C bar et bien sûr à la fin vous avez une inverse, c'est pour ça que vous avez l'inverseur vous avez la barre c'est pour l'inversion qui est ici très bien on essaie d'appliquer des morgans appliquer des morgans des morgans qu'est-ce qu'il fait il change le plus le or en Inde bien sûr en cassant la barre vous avez cette barre donc en cassant la barre en cassant la barre la barre va devenir produit donc là il est l'expression que nous allons vous avez ici double barre H double barre parce que il y a déjà une barre et bien sûr le produit il est devenu produit il est devenu produit ok on a la double barre ça s'annule ça s'annule barre pour la même expression ça s'annule donc le résultat vous avez A bar B fois B C bien sûr le final c'est A bar B parce que même B fois B on a déjà B fois B ou là la variable ça donne toujours même une seule variable donc A bar fois B fois B C ça vous donne A bar B C donc toutes ces portes-là elles vont être réduites à A bar B C qui veut dire quoi c'est-à-dire l'objectif de ça ça veut dire combien de portes nous avons l'Inde nous avons trois inverseurs donc l'Inde trois inverseurs ça vous fait quatre portes plus vous avez une porte hors vous avez cinq portes ça si vous allez réaliser c'est-à-dire le circuit comme le Kimara il peut être réalisé avec un seul inverseur vous avez l'A bar deux portes d'accord vous avez vous pouvez réduire ce circuit mais cinq portes à deux portes à une inverseur plus deux portes c'est-à-dire trois portes vous voyez que c'est-à-dire même le circuit ça peut être simplifié Kimara ça peut être simplifié un petit circuit qui va jouer le même rôle ok donc on a réduit de cinq portes vers trois portes logiques voilà donc là il y a la simplification là il y a donc nous avons une partie très importante la simplification donc qui a une deux moyens donc il y a la méthode des tableaux méthode de Carnot que la plupart il y a à la fois donc il y a la méthode algébrique mais parfois il faut aussi bien les connaître les autres parfois c'est imposé d'accord on vous dit parfois l'examen parfois j'impose ou parfois les étudiants un libre choix d'accord parfois on vous dit simplifier la fonction utilisant la méthode algébrique donc si vous allez utiliser la deuxième méthode graphique c'est à dire moi je peux considérer que c'est faux parce que c'est pas la méthode que j'ai imposée et parfois on vous dit utiliser Carnot parce que Carnot c'est plus simple d'accord il y a un peu traduit l'expression et parfois c'est pas précisé quand c'est pas précisé à mon avis parce que c'est plus rapide d'accord quand c'est imposé il faut respecter donc la question la méthode qui est donnée dans l'exercice c'est pour ça que c'est bien de les reconnaître la méthode algébrique manger je sais l'utiliser si c'est la méthode graphique c'est la même chose bien alors la première méthode qui est la méthode graphique d'accord on utilise donc si vous vous rappelez qu'on a qu'on a les propriétés des opérateurs d'un a par exemple A fois A bar je me donne A le A plus A qu'est-ce qu'il donne etc donc les propriétés même l'associativité d'accord la distributivité pour simplifier nos fonctions d'accord donc on a par exemple un exemple un exemple nous avons la fonction G d'accord la fonction G est égale à ça A vous dit simplifier cette fonction donc c'est-à-dire des astuces des méthodes qu'on utilise c'est la méthode par absorption la méthode par absorption donc j'ai le terme là la fonction G plus tôt qui est égale à A bar B comment je le sais vous pouvez on peut dire on peut dire si elle est simplifiable si on va utiliser la méthode de la distributivité de la dernière fois c'est-à-dire on distribue le A par rapport au produit A bar B d'accord si vous voulez on distribue la 100 par rapport au produit donc si on distribue on va avoir quoi on va avoir A A bar on distribue le A par rapport à A B donc on va avoir A A bar fois d'accord parce que nous avons produit en deuxième terme nous avons produit donc fois A plus B qui veut dire nous avons distribué nous avons distribué le A par rapport A A bar B ou bien nous avons distribué la 100 par rapport au produit que nous avons donc le résultat c'est A A bar fois A plus B donc on va voir ce que ça peut nous donner on a parmi les propriétés des opérateurs on a le A plus le complément de A d'accord le A plus le complément de A ça nous donne 1 ça nous donne 1 parce que le canard A est égal à 1 donc le A bar égale à 0 A plus 0 c'est un 1 et si on va prendre le A est égal à 1 le A par rapport est égal à 0 je l'inverse A bar est égal à 1 donc tout le temps j'ai le A c'est pour ça que vous avez A plus A je crois qu'on a le hors déjà le hors déjà ce sont des circuits qui sont parallèles c'est-à-dire en complémentarité vous avez deux intérêts qui sont en complémentarité d'accord il y a une équivalence pour que je te c'est ce que je suis en train de raconter les circuits d'un alors l'équivalent au circuit électrique alors vous avez A plus A bar c'est un A ce sont deux interrupteurs vous avez des contacts à la fermeture ou à l'ouverture le A c'est un A donc l'inverse c'est le vrai aussi donc tout le temps nous avons A en sortie donc les propriétés elles ne sont pas données pour le plaisir mais on va les utiliser exploitées pour la simplification des fonctions avant au début vous allez prendre l'habitude de les utiliser d'accord mais le théorème de l'absorption il nous aide donc à simplifier algébriquement la fonction voilà donc vous avez A plus A bar c'est AB vous avez A plus A bar pardon c'est un A donc vous avez un fois A plus B ça vous donne un résultat A plus B donc vous n'êtes pas obligé de démontrer ça d'accord vous n'êtes pas obligé le théorème d'absorption vous avez A plus A bar B tout le monde comme une expression Agda le résultat tout le monde n'a pas besoin de démontrer moi qui l'ai demandé quand vous avez A plus A bar B vous écrivez la fonction simplifitaire c'est A plus B le théorème de l'absorption d'accord parfois écoutez parfois vous avez toute une expression comme ce qui s'applique ce qui s'applique pour la variable ça plus possible pour la fonction je peux avoir une expression F de X d'accord plus F de X bar fois quand même un terme je peux l'utiliser pour une expression avec plusieurs variables voilà donc vous avez la fonction j'ai en même temps comme il est demandé de démontrer alors on peut faire cette simplification c'est-à-dire l'absorption d'accord on peut faire cette simplification si les deux termes n'ont pas le même nombre de variables d'accord si les deux termes n'ont pas le même nombre de variables qui veut dire que le terme a fait une seule variable d'accord le deuxième terme fait deux variables mais on a deux variables et deux variables on a laissé A uniquement A et le deuxième on a deux variables A bar mais B c'est-à-dire la première condition la deuxième condition il faudrait que la variable d'un terme soit en complément dans le deuxième d'accord alors on peut utiliser si une variable dans un terme et son inverse est présente dans l'autre terme vous avez la variable A dans un terme et le complément dans le deuxième donc on ne peut pas utiliser l'expression au pif d'accord comme l'expression quand j'utilise l'absorption non il faudrait avoir A plus A bar B et parfois M. Chie dit A plus A bar B il dit A bar plus AB il dit A bar plus AB c'est-à-dire M. Chie l'azim l'inversante qu'on fait le deuxième terme ou l'offre quel produit d'accord M. Chie l'inversante qu'une hena ya bork M. Chie l'inversante qu'un week-end produit non je peux avoir Naya A bar ou je peux avoir AB qui veut dire que je dois avoir la variable avec le complément un terme ou dans un autre est-ce que vous avez compris est-ce que Femme tout s'il vous plaît c'est tout monde qui dort bien alors maintenant le deuxième type de simplification c'est simplification par le facteur commun simplification par les facteurs commun qui m'en a par exemple A bar B plus A bar A bar B bar A bar il trouve les deux termes il trouve les deux termes il est en facteur voilà il est en facteur le A bar donc je sais qu'on a B plus B bar et B plus B bar bien sûr je sais que c'est un A d'accord je sais que c'est un A donc la fonction F simplifiée c'est A bar d'accord bien donc maintenant je vais faire travailler les gens je vais faire travailler les gens ok ok bien alors alors vous allez me simplifier vous allez me simplifier voilà alors la fonction F d'accord dans l'exemple 2 donc l'exemple A je ne vais pas le traiter parce que j'applique l'absorption vous savez l'utiliser maintenant c'est juste des exemples alors vous avez dans l'exercice la fonction F 2 vous simplifiez s'il vous plaît la fonction que vous voyez sur l'écran F d'accord d'accord voilà voilà ok bien sûr bien sûr parce que vous suivez vous allez me dire à l'exemple de l'exemple alors la fonction F égale A bar B bar C bar plus A bar B bar C plus A bar B C allez au travail s'il vous plaît s'il vous plaît à l'exemple de l'exemple Aya s'il vous plaît madame B bar Lutuf A bar qui c'est Wajsob Tintaya L'an Tainé Abt-Salam Soudani Ah non Abt-Salam Abt-Salam d'accord oui alors la fonction vous avez trouvée B bar le T F le T entre parenthèses A bar plus C A bar plus C d'accord Abt-Salam il a trouvé ça Aïe 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 B bar plus C B bar plus C non maintenant on sait je B bar parce que B bar pour B bar c'est B bar donc le résultat c'est normal et s'il n'y a pas d'erreur s'il n'y a pas d'erreur c'est B bar c'est B bar c'est B bar d'accord d'accord ok ok madame 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 qui c'est madame chama madame chama d'accord A bar A bar B bar plus C B bar plus C d'accord c'est B bar c'est B bar c'est plus C c'est simplifiable c'est B bar plus C c'est l'absorption c'est c'est B bar c'est la même chose le complément il se trouve dans un expression ou dans une autre l'essentiel c'est qu'il est c'est qu'il est présent avec le complément donc c'est normalement B bar plus C d'accord essaye d'appliquer la distributivité c'est la distributivité vous allez prendre le terme le terme c'est B bar plus B C on applique la distributivité c'est 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 B c'est c'est 1 plus C normal non je distribue je vais avoir B bar plus B m'adromba c'est B bar plus C c'est ce qui est c'est 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 B bar c'est 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 la distributivité c'est d'accord tu as tu as tu as tu as je m'adm 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 c'est c'est B bar plus B c'est B bar plus B c'est ce que vous avez trouvé d'accord où d'un c'est 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 distributivité c'est 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 B bar plus B c'est b plus B entre parenthèse B bar plus B plus B Oui, d'accord, je comprends. On a trouvé la même chose que les autres. La même chose que le chaman. D'accord, vous avez trouvé le bébé pour le C. Madame. Oui, oui, c'est-à-dire. Madame, vous avez fait l'abar maintenant. Donc, on va voir. Je vais essayer de calculer. Donc, vous avez fait un peu de l'erreur. D'accord, est-ce que vous avez fait la dernière expression avant l'abar ? D'accord. Vous avez fait l'abar dans le premier terme et le troisième terme. Vous avez fait l'abar, fois bc, plus bc, plus bc. A bar, donc j'ai l'abar, bébar. Non, vous avez fait le dernier premier terme. Donc, on va faire que bébar, c'est bas. Et le troisième terme, voilà, plus bc. Plus bc. D'accord, ok, ça va. Ou le bc, ou le bc, ou le bc, ou le bc ? Non, je te dis, je vais dire ça. B bar, c bar, plus bc, ce n'est pas un. Ce n'est pas un. Bc plus bc bar. Bc plus bc bar. Mais c'est bc plus bc. C'est-à-dire que j'ai l'abar, j'ai l'abar, la factorisation TAC. C'est-à-dire que b bar, c bar, plus bc. Quand tu es entre le deuxième premier terme et le dernier terme. Quand tu es à bar, tu es à bar, tu es à bar, c'est à bar, plus bc. Entre le premier terme, je trouve le premier terme et le dernier terme, tu es à bar, vous allez avoir b bar, c bar, plus bc. Vous allez avoir ça. D'accord. Alors, je vais faire ça. Vous avez b bar, c bar, plus bc, mais je vais faire un. Je vais faire un. Qui est le b, c, le tout bar. Je sais qui est le b bar, c bar, c bar. Vous allez avoir ça. D'accord, madame. Voilà. Ok. Très bien. Je vais vous donner un autre terme pour vous donner un autre terme. Z, un autre, s'il vous plaît. Madame, on a dit a bar, b bar, plus a bar, c. A bar, b bar, plus a bar, c. A dans le sable. Oui. Là, je pense. Donc, il y a des petites factorisées. Vous allez factoriser. C'est type a bar, b bar, plus c. Elle est correcte. Non, moi, elle est correcte. Je vais faire un express en train de ne pas nous trouver. Madame. D'accord, oui. Oui. Madame, on a dit a bar, b bar, entre parenthèses, c. A bar, b bar ? Entre parenthèses, c. A bar. C'est l'impression? ueprints. M'a un peu. Moi, moi, moi. J'ai dit. A bar, b… colocante. �� verdi. Mon� tudo ce n'est pas, C'est le Pues. C'est l'équipe. Ok, vous avez coupé le micro. Madame... Oui, oui, beaucoup de modèles. Madame, vous avez appris la preuve. Oui. Oui, je sais que c'est très important. Encore. encore je suis en train de noter d'accord oui madame alors vous trouvez quoi A bar B bar plus C B bar plus C donc pratiquement c'est tout le monde qui a trouvé la même chose normalement elle est juste C'est bon oui madame un autre Il doit être aussi l'expression interne, non ? Alors, il doit être l'expression interne. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est-ce 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 qu' Vous posez que BC pour qu'on peut t'aggraver ou qu'on ne t'aggraver. Si vous avez le variable BC, B bar C bar, vous avez deux bar. Non, 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 non. Vous n'avez pas d'aggraver. Non, regarde. Vous avez des termes qui ont des termes qui ont des termes avec le BC qui s'appelle par exemple X. Il faut que nous n'allons que nous n'allons pas X bar. Ici, je n'allons pas X bar. Je n'allons pas à 1. Est-ce que j'allons que BC ? Tu vois l'expressure qui a été mřizik. Pour BC tu c'est x, tu ne t'aggraver. Je n'allons pas à l'expressure pour que tu ne t'aggraver. Je n'allons pas à temps ou à temps, OK, d'accord. Je n'allons pas à BC par A et S. Oui, BC bar A et S. Oui, oui. Madame, vous avez buzitt la A bar, B bar, le tout franche. A, B, B bar, C. Alors, je vais emprunter l'expression avec X, je vais te faire. Madame, je vais emprunter seulement BC. Oui, je vais emprunter BC par X. Je vais emprunter l'expression, est-ce que nous avons X bar ? s'est-ce qu'on est-ce que nous enregistrons par X bar ? Est-ce qu'on est-ce qu'on est ? Tu peux y croire, comment est-ce qu'il y a dans l'expression ? Tu peux y croire que le 4ème plus en place qui est au 3ème plus en place à A bar ? On va faire l'expression, on va nummer la parenthèse. BC c'est ça, X, d'accord, plus 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 H, plus B bar C, parce que je n'ai rien de faire. Plus plus H, plus 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 H, plus X, X, non ? Non, non, X plus BC, c'est clair. Est-ce que B bar C bar n'est pas le contraire B c'est le tout bar C'est pour ça que je demande Donc B bar fois C bar plus B C ce n'est pas un parce que le B bar fois C bar ce n'est pas le complément de B C le complément de B C c'est B C le tout bar J'espère que je demande de participer si je t'ai la parole à des erreurs mais c'est en deux Madame Oui Madame 皆さん Icspressor Je me dis je n'ai pas le mot J'ai mis Mohamed Mohamed Eigung c'est pas le horizon J'ai mis je n'ai Ok, ok, Mohamed, on va aller voir. Non, madame, on a de travailler avec des petits, on a de travailler avec des petits. Oui, on a de travailler avec des petits. Il est vraiment bien. Madame, on va mettre A bar B plus C. On va mettre A bar B plus C. Ok, d'accord. Mais j'ai acheté, comment on a fait le premier étape ? Madame, on va mettre le premier étape simple. On va mettre A bar B bar C plus A bar B. On va mettre A bar B bar C plus A bar B. Plus A bar B, d'accord. Donc, on va mettre le premier étape. On va mettre le premier étape. On va mettre A bar en factor. On va mettre A bar en factor. On va mettre A bar en factor. Vous allez avoir B bar C plus B. Je peux appliquer l'absorption dans le cadre C. Je peux appliquer l'absorption dans le cadre de B bar C. Parce qu'il y a la varie avec le complément. Oui, oui. La variable complémentaire est avec B plus C. Donc, le résultat, c'est A bar B plus C. En fait, B bar, c'est qu'on clique dans l'expression. C'est pour deux termes. Deux termes. Une variable, mais le complémentaire est le deuxième terme. Je peux appliquer l'absorption dans la somme. T'as les deux variables. T'as les deux variables. T'as les deux variables. T'as les deux variables. T'as les complémentaires plus la variable. Donc, B plus le deuxième terme, B bar C. Donc, on a la variable B. Le deuxième terme, on dit B bar déjà. Mais on a avec la variable C. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je peux appliquer l'absorption. Donc, le résultat, c'est la variable B plus la variable C. D'accord ? On a admettant qu'il n'y a pas d'erreur. On suppose qu'il n'y a pas d'erreur. Ok ? Donc, on a l'expression. Ce que j'ai fait, c'est la fonction F2. F, c'est l'exemple 2. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est l'expression à la fin. A bar B bar plus A bar C. Si on va factoriser la même variable que vous avez, la même expression que vous avez, que tout le monde a trouvée. Donc, à 13 jours, on a la dernière. Mais si vous allez factoriser, vous allez trouver A bar B bar plus C. Elle est correcte. Donc, la plupart, c'est l'expression. D'accord ? Donc, ce n'est pas qu'une expression que je n'ai pas écrite. La dernière. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les gens qui n'auraient plus chez eux ? D'accord ? Ce n'est pas faux. Déjà, pour avoir une bonne simplification, on a laissé sur les étapes. Si j'ai la possibilité de factoriser deux termes à la fin, je le fais. Donc, quand on a l'expression A bar, comme on a l'expression A bar B bar, le deuxième terme, le premier terme, on a l'expression deux fois. Déjà, j'ai une première simplification, une grande simplification. Quand on a l'expression A bar, on a l'expression A bar, on a l'expression B bar. Non. Si je peux réduire le nombre d'étapes, je le fais. D'accord ? Qui m'en a fait la première expression. Quand vous voyez, les éléments de... voilà. Je n'ai pas l'expression A bar, je n'ai pas l'expression B bar. Je n'ai pas l'expression F par la mêmeons. Je n'ai pas l'expression F. C'est vrai que l'expérience est où il faut. En manipulant les exercices, on sait comment simplifier dès la première étape. Il faut bien analyser la fonction. On dit le terme A bar B bar qui se reproduit deux fois dans le premier terme et le deuxième. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est A bar B bar en facteur. C'est C bar plus C. D'accord ? On a combien de deuxièmes termes ? Pardon. Alors le C bar plus C, il faut faire un terme A bar B bar. Bien sûr, j'écris le dernier terme. Le troisième, c'est A bar B C. Je vais essayer de factoriser. Je n'ai pas le choix. Je dois faire un exemple A bar en facteur. Je n'ai pas le choix parce que j'ai fait un exemple A bar pour cette étape. Maintenant, on a fait un exemple. Ce que je vais aboutir à l'expression à laquelle je vais aboutir est le 1. Donc, on a A bar B bar plus A bar B C. Je factorise ce qui m'a dit tout. Donc, la plupart, ils ont fait cette factorisation. Au résultat, après factorisation, je vais avoir une expression B bar plus B C. C'est ce que j'ai expliqué à Boumardassi. C'est ce que vous avez eu. Le deuxième terme, j'applique l'absorption. J'applique l'absorption. J'applique l'absorption parce que c'est directement la distributivité. Je ne me détache même pas l'absorption directement. Alors, je peux le faire parce qu'il y a B bar plus B C. Selon l'absorption, il y a la variable B qui complète le deuxième premier terme ou la variable B qui est le deuxième terme. Donc, je peux appliquer l'absorption. Tant qu'il y a, tout le monde, B bar plus C. Mais, j'ai essayé de démontrer la distributivité. qui m'a donné dans l'exercice de la distributivité. J'ai distribué le B bar par rapport à, je distribue là le or, j'ai distribué le or par rapport au produit. C'est ce que nous avons fait dans l'année dernière. En faisant cette distributivité, je vais avoir B bar plus B, d'accord, en l'expressant, B bar plus B que multiplie le B bar plus C. Nous avons le B bar avec le terme, d'ailleurs. Nous avons le or par rapport au produit. D'accord ? En appliquant ceci, il y a un des B bar plus B. Attendez-le, hein ? Oui ? Oui, oui, c'est une bonne question. C'est une méthode de simplification, c'est-à-dire, parce que l'absorption, j'ai fait une démonstration sur l'absorption, d'accord ? Là, on a fait le fond, mais il est censé être fermé. Je trouve que l'alternité est d'absorption, là où il faut. C'est-à-dire que j'ai appliqué par mise en facteur, comme il y a l'absorption, il y a un effet. C'est-à-dire que l'alternité est d'affaire. Je trouve qu'il y a la variable qui est d'affaire. Vous voyez, vous avez la variable A avec le complément de ceci. J'utilise la distributivité. Cette distributivité nous donnons déjà le dernier cours dans l'année de l'eau. Nous avons la salle par rapport au produit. Ou nous avons l'A par rapport à l'A bar B. Ou nous avons la salle par rapport au produit. Donc, il nous dit que je vais avoir A par rapport à l'AB avec un or, parce qu'on va nous avoir le or, si vous voulez. Tout le A plus AB fois, parce qu'il y a le deuxième terme, j'ai un produit par le deuxième terme. Le B fait le produit avec A. Donc, c'est pour ça qu'on passe avec un produit. Je fais la même chose, il nous a le A par rapport au B. Je vais avoir A plus B. Donc, A plus A barriatine est A. D'accord ? Le résultat, c'est A plus B. Donc, tout le meilleur il m'a voulu démontré qu'il m'a, quand vous pouvez l'appliquer directement, si vous trouvez l'expression A de la variable plus le complément A fois, donc une autre expression de la variable, le résultat est A plus B. C'est-à-dire que la variable avec la salle de la salle, c'est-à-dire le complément A qui est roche. Voilà, vous envez le complément pour le résultat. Trois de la variable avec, c'est-à-dire que la variable qui multiplie le complément. Donc, on a qui a dit A, il y a un A ou on a dit A barré roche il y a un B. Alors, le résultat t'a le théorème d'absorption. D'accord ? L'exemple, vous pouvez l'écrire, j'ai écrit directement, vous pouvez l'utiliser directement, tu vois l'expression directement A plus B. Et sinon, vous la démontrez pour la simplification de la commune. C'est ce que je suis en train de faire ici. Là, je l'ai démontré. J'ai démontré ça, j'ai utilisé la distributivité. D'accord ? Résultat, on a B bar plus B, c'est B bar plus B. D'accord ? C'est B bar plus B. Résultat en définitive, donc en définitive, vous allez avoir donc le terme B bar plus B qui va disparaître. Vous allez avoir un A bar plus B bar C. si vous allez multiplier, distribuer le produit par rapport à la somme, c'est A bar plus B bar plus A bar C. Vous avez compris, s'il vous plaît. Donc, on a les choses qui sont en train de faire. On a les astuces, où là, les méthodes usuelles pour les appliquer, vous allez avoir des simplifications. Donc, des fonctions énormes à simplifier. Et vous avez un exercice 4 qui va être bien. Mais je ne vais pas la faire, d'accord ? Si vous avez un problème, vous avez des explications résolues. D'accord ? Il y a une deuxième méthode de 2. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? Je n'avance pas tant qu'il y a des problèmes. Non, madame. C'est une question. Voilà. Par e-mail, il n'y a aucun problème. Vous avez des fermes à 100% le cours. Bien. Alors, cette méthode de Carnot, ou la méthode de la table de Carnot, le tableau de Carnot, c'est une méthode qui vous permet de simplifier la fonction et qui est très, très simple. D'accord ? Très, très simple. Alors, je ne sais pas s'il faut lire tout ça. Donc, ce qu'il faut retenir, il y a un choufo, le nombre de lignes, le nombre de lignes de la table de vérité est égal au nombre de cases dans la table de Carnot. D'accord ? Nombre de cases dans la table de Carnot. Là, nombre de 1, si vous voulez. Si vous avez, par exemple, dans une table de vérité, la fonction fait 5 1, il faut que 5 1 est la table de Carnot. D'accord ? Donc, c'est écrit, donc, le nombre de cases est égal à 2 à la puissance n. D'accord ? Par exemple, une fonction à 4 variables, donc le nombre de lignes, c'est 16 lignes. D'accord ? Le nombre de cases est 16 cases. D'accord ? Si vous avez une fonction à 3 variables, donc le nombre de lignes, c'est 2 à la puissance 3, donc c'est 8. Le nombre de cases, c'est 8, etc. D'accord ? C'est très important. Comment remplir la table de vérité, de Carnot ? On utilise le code gris. Le code gris, la cheville est tôt. Si je prends par exemple deux variables, le code miroir, il y a un miroir, il y a un tableau de variables, il y a 0, 0, 0, 1, et il y a 1, 0. D'accord ? Il y a 1, 0. Il y a 1, 1, et il y a 1, 0. D'accord ? Parce que là, il y a, par exemple, je prends la première colonne, il y a 0, 1, il y a 0, 1, 0, 1, 0, 1. Il y a 0, 1, 0. D'accord ? Comme si, il y a un miroir juste dans la deuxième ligne. La deuxième ligne qui est 1, il y a 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 1, comme le courant on l'a fait. Donc, je suis ici, je vais donner aussi de la couleur. Voilà. Il y a un code gris, même si je n'ai 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, c'est normal, parce que je n'ai pas d'accord ? Dans la première ligne, donc, 0, 1, il y a 1, 0. Je dis 0, 1, 0, 1. Faites attention. Donc, on trouve la table du code gris. de carrément. Bien, alors qu'on a le code gris ou le code binaire réfléchi, donc là, déjà, on va parvenir là-dessus. C'est une fonction, donc la table que vous voyez juste, qui s'affiche à l'écran, c'est une table qui correspond et qui fonctionne à trois variables. Donc, dans la première, donc, les deux, donc, on écrit, c'est-à-dire, on sépare les variables, c'est-à-dire, dans une seule case, on n'a pas plus que deux variables, d'accord ? Donc, vous avez un AB, vous avez là la variable aussi, d'un côté, donc, nous avons un AB et d'un côté, nous avons aussi ou l'attributé de l'A ou le BC, mais il n'y a pas de problème, d'accord ? L'essentiel, il faut respecter, c'est-à-dire, la séquence, comme le code gris, il faut respecter aussi le contenu de la fonction. je vous fais, à travers des exemples, vous allez comprendre comment remplir cette table de carrément. de carrément. Je vais juste brancher le... votre... voilà. d'accord ? là, le octobre 0,1, 0,1 va être 1,1, mais 1,0, c'est-à-dire la troisième colonne, quand on dit que 1,1 me dit que je 1,0. Il y a des gens qui ont inversé ici. Bien sûr, pour la première, parce qu'il y a une seule variable sur la gauche, d'accord ? sur la variable C, qui prend bien sûr uniquement deux états, il y a ima0, il y a ima1. C'est-à-dire, c'est la table qui correspond à une fonction à trois variables. Voyons, donc, correspondance de la table de vérité avec la table de carrément, à travers un exemple, on va voir, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire aléatoire, elle est égale à zéro lorsque a est égale à b est égale à c égale à zéro, elle est égale à 1, nous avons 0, 0, 1, elle est égale à 1 aussi en bas lorsque les trois variables sont à 1, etc. Et la table de carrément, comment on la remplit ? C'est la même que j'ai prise, c'est-à-dire, c'est-à-dire que vous venez de voir, d'accord, cette table-là, c'est-à-dire, 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 vous aurez la première case, la première case, vous avez, il faut 0, 0, qui veut dire que a est égale à zéro et b égale à zéro. Sur la gauche, vous avez la variable aussi, bien sûr, la première case correspond à c'est égale à zéro, à c'est égale à zéro, je suis là, d'accord ? Maintenant, pour cette combinaison 0, 0, 0, vous avez la table de vérité égale à zéro, d'accord ? J'espère que vous avez de détache en mode image, oulala, de détache en mode image. Ok, donc, c'est la première case, on va essayer d'utiliser ceci là. C'est exactement, c'est la première forme. Deuxième forme, c'est autre chose, ça doit être résoné par rapport à zéro, n'amorant de zéro, n'amorant de zéro, effectivement. Voilà. Ok, j'utilise la flèche 2. Voilà. On y fait de la situation, d'accord ? Je suis dans cette situation. Ah là, c'est difficile. Voilà. On y fait de la case. On y fait de la case. On y fait de la case, donc elle correspond à, elle correspond à cette première ligne, d'accord ? Elle correspond à cette première ligne. Voilà. Pour cette première ligne, d'accord ? La fonction est égale à zéro, qui correspond donc aux états, Hamelik, les trois variables, AB00, ou le C, c'est aussi zéro. Je passe maintenant à la deuxième ligne, à la deuxième ligne. Deuxième ligne, vous avez Hamelik, vous avez le A, avec le AB00, Hamelik, AB00, d'accord ? Je suis toujours dans la même colonne, d'accord ? Dans la même colonne, donc vous avez AB00. Mais ça, le C, elle a changé d'état. Il y a A. Alors, pour cette combinaison, ma fonction est égale à 1. La fonction est égale à 1. Je continue. Deuxième colonne, maintenant. Vous avez l'A à zéro, et B égale à 1, et C égale à zéro. C'est-à-dire, vous avez 0, 1, 0. 0, 1, 0, donc je suis là. J'ai fait la troisième ligne, 0, 1, 0. Et la case correspondante, la case correspondante, c'est celle-là. La case correspondante. D'accord ? Dans le tableau, vous avez les états sur la fonction. Ce sont les variables. Ça donne 0, et ainsi de suite. D'accord ? Je passe par exemple, je passe par exemple, au dernier, la deuxième, la dernière colonne, et la deuxième ligne. J'ai toutes les variables. Non, non, pardon. Vous avez le A égale à 1, le B égale à 1, et le C égale à 1. Ça veut dire, je suis, d'accord ? Je suis là. Lâche disparaître la flèche. Je comprends. Voilà, la situation. Voilà, là, A de 1. A de 1, il y a la flèche bleue. Vous avez toutes les variables qui sont à 1. Vous avez le A égale à 1, le B égale à 1, C égale à 1. D'accord ? On est égal à 1. Donc, les moyens. Les flèches, les flèches, les flèches, elles indiquent, d'accord, c'est un beau schéma. Là, vous avez les flèches, le coup de flèche, ça correspond à 1. D'accord ? A Hadouma. Donc, si vous allez compter le nombre de 1, les mêmes choses. Si le nombre de 1, les mêmes coups, le même nombre de F, la table de vérité. Vous avez 4 1 dans la table de vérité, il vous faut 4 1 dans la table de carnet. Vous avez 5 1, c'est 5 1. Faites attention, si à chaque fois il y a une table de carnet ou il y a un nombre de 1, est-ce que ? Mais si tout, je vais voir. Donc, s'il y a un qui manque, la table de carnet sera fausse. D'accord ? La table de carnet sera fausse. Donc, je répète, l'ombre de 1 de la table de vérité doit correspondre au nombre de 1 de la table de carnet. Bien. Maintenant, comment simplifier ? Comment simplifier ? Il y a un objectif. Alors, il y a une table quand même il y a de la simplification. Je répète la table de vérité, donc je pense que je peux accéder à la table de vérité. Voilà. Je vais tout enlever. OK. Voilà. C'est la table de vérité de carnet qui a mort la table de vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'elle peut me donner comme simplification cette table ? Il y a un dans la table de carnet. Il y a un adjacent. Il y a un adjacent, il y a un côté de l'autre. Essayez de confection autour de ces un. D'accord ? Si je prends, par exemple, les unes à l'eau, la colonne vous avez deux unes qui sont adjacentes. De la deuxième, troisième ligne à la troisième colonne, par exemple, pardon, à la troisième colonne, à la quatrième colonne de la même ligne, il y a aussi deux unes qui sont adjacentes à l'un côté de l'autre. Et puis, quand il est un dans les extrémités, avec le un, dans la colonne 4, avec le un de la première colonne, ils sont adjacents. À l'autre, ils sont adjacents. Imaginez que c'est une feuille de papier, où je l'ai enroulée sous forme de cylindre. Vous avez les côtés qui vont être collés. Si les côtés seront collés, ça veut dire que les unes à l'extrémité seront aussi collées. Donc, je vais avoir une seule boucle, comme ça qu'ils sont adjacents. D'accord ? Donc, je vais confectionner les boucles. Donc, la boucle verte, ça va englober les deux unes de la colonne à B1. Ils sont adjacents, les deux unes. J'ai aussi deux unes qui sont adjacentes. À la dernière, la deuxième ligne, troisième et quatrième colonne. À la boucle, il y a en rouge. Elle engloberait les deux unes. Quand il y a les unes à l'extrémité, les unes à l'extrémité, ils font une seule boucle. D'accord ? Donc, il y a des demi-boucles. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai ce un, là-dedans. Qu'est-ce qui se passe ? Là, le bleu, là-dedans. Vous voyez que la boucle est marquée sur ma. Donc, il y a un des unes de droite qui va se regrouper avec le unes de gauche. Ça va faire une seule boucle. D'accord ? Ça va faire une seule boucle. Vous voyez que le un, dès que tu es à la troisième, tu es à la deuxième, troisième colonne, il chevauche. Le un, il appartient à la boucle qui est en rouge et elle appartient à la boucle qui est en vert. C'est-à-dire un un peut rentrer dans plusieurs boucles. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, vous regrouper donc le maximum de un. Alors, ces boucles, à demain, quelle sera leur utilité ? On va le voir. D'accord ? On va voir comment le faire. On va voir comment le faire. L'essentiel, jusqu'à présent, donc on a rempli la table de Carnot, on a confectionné des boucles. On a confectionné des boucles. Bien. Je passe maintenant à un autre type de table qui indique, par exemple, quatre variables. Quatre variables, donc je prendrai deux variables d'un côté et deux variables de l'autre qui m'en a. Donc, j'ai pris les variables AB et sur la gauche, j'ai pris les variables CD. Quand on pouvait faire l'inverse, donc c'est un tableau à quatre variables, ça veut dire le nombre de lignes, s'il vous plaît. Cette table-là, elle correspond à quelle c'est une fonction quatre variables ? Je n'ai pas le nombre de lignes de la table de vérité. Je ne parle pas de Carnot. Nombre de lignes. 16. 16. Voilà. Si maintenant, si vous allez compter le nombre de cases, il y en a qui fait de ces mots 16. D'accord ? Donc, le nombre de cases de la table de Carnot correspond au nombre de lignes de la table de vérité. D'accord ? Pour le code, il faut écrire, c'est toujours le code gris. D'accord ? Vous avez 0, 0, 0, 1, 1, 0. Pour la deuxième, c'est-à-dire pour les variables ABU, là, pour les variables aussi. D'accord ? Maintenant, on va simplifier. D'accord ? Bien sûr, c'est là-bas. Sauf, vous avez la table de Carnot, ce que vous allez obtenir, bien, ce sera une fonction. D'accord ? D'accord ? Mais toute simplification, elle correspond à une fonction. Donc, on va voir tout de suite. D'accord ? Maintenant, comment simplifier ? Comment simplifier ? Je vais donner les 1 de la table de vérité, ce sont les mêmes 1 de la table de Carnot. On va donner des boucles qui sont les 1, les 1 qui sont adjacents. Ok ? Maintenant, comment il faut simplifier ? La méthode de simplification, on réunit les 1 adjacents. On a adjacents, ceux qui sont à côté, l'un à côté de l'autre. Les 1 adjacents par des groupes de 2, 4 et 8. D'accord ? Je peux regrouper 2, 1, ou la 4, 1, ou la 8, 1. La méthode de boucle fait un nombre impaire de 1, la méthode de 6, 1, la méthode de 12, 1, etc. Donc, la norme, il faudrait prendre donc 2 fois 1, 4 fois 1, et 8 fois 1. D'accord ? Faites attendre. De toute façon, on va voir des exemples. Alors, les groupements doivent être les plus grands possibles. Je m'explique. Ça veut dire, bon, si, surtout pour les 3 variables, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez la possibilité, imaginez que dans une table vous avez la meilleure simplification. Vous avez deux boucles qui ont deux, d'où une seule boucle qui a quatre, Donc, vous avez 8, un adjacent. Vous avez deux boucles qui ont deux, qui ont quatre, qui ont huit, un. Quand demain vous avez le maximum de un, quand demain vous avez la meilleure simplification. D'accord ? Donc, si vous avez la possibilité de faire un autre, un adjacent, vous avez des boucles qui ont l'analyse anciennes et j'ai regroupement. Vous avez 4, un, vous avez 4, un. Vous avez deux fois de un. D'accord ? Donc, les groupements, c'est la lille qui a l'analyse qui a l'analyse qui a l'analyse qui a l'analyse qui a l'analyse. Les groupements doivent être les plus grands possibles. Troisième, les groupements peuvent se chevaucher pour être les plus grands possibles. Qui m'a se chevauché, j'ai souhaité la remarque, qui m'a hanaïa, comme le 1, les boucles à l'analyse se chevauchent, d'accord ? Le fait que j'ai l'opportunité de pouvoir chevaucher les 1, ça veut dire qu'elles vont avoir une meilleure simplification. Le cas de chevaucher, je ne pourrai pas. D'accord ? Les 1 peuvent se chevaucher. Quatrième remarque, dans chaque groupe, dans chaque groupe, on ne retient que les variables dont l'état ne change pas. dans chaque groupement, on ne retient que les variables dans l'état ne changent pas. À travers l'explication de l'exemple, fais-moi. L'équation du circuit est donnée par l'ensemble des produits, des variables qui ne changent pas d'état dans les groupements. Donc, je vous fais l'exemple. Bien. les différentes possibilités, les groupements possibles. D'accord ? Vous voyez que on a des 1, la première table, par exemple, la première table, vous avez deux boucles de 4 1. Vous voyez que vous avez les 1, dans le côté supérieur et dans l'inférieur. Imaginez que vous avez une feuille de papier. il faut regrouper les 1 quand ils sont éparpillés comme ça dans une table. Je trouve que on a la deuxième table, par exemple. Des fonctions différentes. La deuxième table, la deuxième table, il y a des 2 1 qui sont adjacents. Je vous dis que il y a la flèche. D'accord ? La flèche, il y a la deuxième table. Vous avez les 2 1 qui sont adjacents, donc le groupe étoile. Vous avez les 1 des extrémités. Quand on a les extrémités, ça se regroupe. Toutes les extrémités, ça se regroupe. Il y a une fois le côté supérieur avec le côté inférieur ou le côté droit et le côté gauche. D'accord ? Donc, il y a un seul 1. Il y a un 1. Il y a un 1. Il y a un 2. Il y a un 1. Il y a un 1. Il n'est pas simplifiable. D'accord ? Je prendrai maintenant la troisième table. La troisième table, il y a un 1. Il y a un 1. Il y a un 1 qui sont adjacents, il y a un 4 1 qui sont adjacents. Il y a un 1, par exemple. Il y a un 2 fois 1. Il y a un 2 1 ou il y a un 4 1. Dès que vous avez la possibilité de faire 8 1, je l'ai utilisé parce qu'il y a un 1 qui sont adjacents. Il y a un 8 1 qui sont adjacents. Ou après, il y a un 2. Chauve, vous avez un 8 1 dans une boucle. Vous pouvez poser la question madame, il y a un 2 1. C'est-à-dire, le 1 avec 1 de gauche, le 1 de gauche, ou le 1 de droite. Chauve, écoutez, regardez, pour ces deux 1, il y a un 4 1. Pour ces 1. Parce que quand il y a un 1, il y a un 1, il est mieux simplifié. Nous avons la possibilité de chauve, c'est-à-dire, la boucle est intervérée plusieurs fois. La boucle est intervérée à la 8 1. Il y a un 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 1. C'est-à-dire, si vous avez un 1 pour la simplification, au lieu de prendre 1 avec le 1, les 1 qui sont dans la boucle de 8. Ce qui fait, j'ai abouti à une boucle qui fait à 4 1. Donc, quand il y a un maximum de 1, vous avez une meilleure simplification. La dernière table, il y a des 1 qui sont au centre. Vous voyez que les 1 qui sont dans le centre de la table. Vous avez les 1 aux extrémités. Alors, les 1 qui sont au centre, je prendrai les boucles à 4 1. Les 4 extrémités aussi peuvent être regroupées. Vous allez constituer la tâche. Vous allez vous simplifier la tâche. Vous allez vous faire un feu de papier pour les 4 1. Vous avez 4 1. 4 extrémités. Et après, la tâche, vous allez utiliser une boule. Vous allez utiliser un ballon. Les extrémités qui sont au centre, ils vont faire une seule boucle. Une boucle via 4 1. Dans une table de Carnot, les A qui sont les extrémités peuvent se regrouper. qui sont à la table 2, qui sont à la table 1, qui sont à la table 1. Donc, la dernière table, les 4 extrémités sont le 1. On peut regrouper, on peut avoir les tables à 4 1. Ce qui fait, je peux les prendre dans une seule boucle. Donc, les cas possibles. C'est pas possible. D'accord ? Maintenant, les groupements impossibles. D'accord ? Donc, je vais vous donner la table parce que c'est le 1. Je vais prendre la première table. C'est le 1. Donc, je vais vous donner le vert. Je vais vous donner la table. La table qui est 6 A adjacent. 6 A adjacent. Je ne peux pas prendre ça. C'est faux. D'accord ? Je ne pourrais pas prendre une boucle qui est 6 A. OK ? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cette situation ? La boucle est la deuxième. La deuxième. La deuxième. c'est la boucle qui est la deuxième. Pour prendre ces 4 A. D'accord ? Ensuite, je vais prendre une autre boucle qui est 4 A. Je prendrai aussi une autre boucle qui est 4 A. D'accord ? C'est-à-dire que c'est une table où j'utilise 4 A. Je n'utilise 6 A. C'est faux. Je n'utilise 2 A. Pourquoi ? Parce que quand la boucle est 1, il est mieux de faire. Et la boucle qui peut se chevaucher. Ce qui est dans cette table qui est est-ce que j'ai rajouté. Je vais rajouter un caractère. qui est en rouge il ne faut pas prendre ça. On a des boucles impossibles. Les boucles en rouge. Si vous allez résoudre ce problème dans une table pareille, on a la solution pour la première table où on a des boucles de 4 A. D'accord ? Les 4 A. D'accord ? Vous voyez ce qui est en vert. 4 A 3 A et 2 A. 3 A si je vais parcourir la colonne, la troisième colonne et 2 A si je vais parcourir la deuxième, la dernière ligne. je dois prendre encore deux boucles de 4 A. Si la boucle je fais ça. D'accord ? J'ai pris les 2 A dans la troisième colonne. Si la dernière ligne je vais faire 2 A. Si vous voyez la boucle bleue, le carré bleu. vous voyez ? Donc maintenant c'est correct. Je vais tout simplifier. C'est très correct maintenant. La boucle maintenant la deuxième boucle la deuxième table. Vous avez des A aux extrémités et c'est ce que vous voyez en bleu là. Je prends des A aux extrémités. Maintenant je trouve les A qui sont adjacents. Les A qui sont adjacents ce qui était dans la boucle en jaune. La boucle il ne faut pas faire si la boucle est en rouge je ne pourrais pas relier les A en diagonale. C'est faux. Donc ce qui fait si je vais corriger cette table là pour simplification je vais prendre la boucle en bleu les extrémités je vais prendre la boucle en jaune les 2 A adjacents le A ce qui est 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 compris s'il vous plaît c'est très important laissez-moi de les choses pour ne pas commettre d'erreur bien maintenant comment il faut comment il faut simplifier comment il faut simplifier comment il faut écrire maintenant la fonction donc là j'ai pris un exemple d'accord c'est une table de vérité de Carnot pardon c'est une table de Carnot à 4 variables qui correspond à une fonction à 4 variables les NK ils sont éparpillés dans la table de cette façon là donc vous avez vous avez un au centre 4 A au centre et vous avez 2 A aux extrémités donc les extrémités sont groupées d'accord j'ai appelé groupement 2 d'accord j'ai appelé groupement 2 c'est groupement 2 c'est groupement 2 on va être 4 A au centre donc c'est groupement numéro 1 c'est groupement 1 bien alors il y a 4 A le meilleur groupement c'est ce que je viens de faire d'accord 4 A et 2 A alors comment il faut lire il faut lire l'expression comment il faut lire l'expression alors pour le premier groupement comment il faut lire les expressions je prends la boucle qui est au centre d'accord la boucle qui est au centre c'est à 4 A donc maintenant comment je simplifie je vais vous liser la boucle il y a deux colonnes il y a deux colonnes il y a deux colonnes la boucle donc il y a deux colonnes numéro 2 ou la colonne numéro 3 donc il y a deux colonnes numéro 2 à la colonne numéro 3 d'accord quand je change de colonne je trouve les variables qui sont les variables c'est à dire le C le A le B le C et le D j'ai commencé par la variable A la variable A d'accord pardon colonne c'est à dire je vais voir la variable C d'accord de la deuxième colonne à la troisième colonne qu'est-ce qui a changé d'état est-ce que c'est le D ou bien c'est le C le C le C le C qui a changé d'état donc la variable sera éliminée dans l'expression T je vais garder uniquement le D parce que le C qui a un zéro ou le A donc je l'élimine d'accord maintenant je vais parcourir les lignes donc cette table de cette boucle d'accord cette boucle donc elle est entre la deuxième ligne et la troisième ligne la deuxième ligne elle est entre la troisième qui est la variable qui a changé d'état le A donc le A sera éliminé qui veut dire je vais faire maintenant la variable B ou la variable D alors le produit des variantes donc la boucle d'état de l'ouest taille 4A a tâthli le produit B fois D B fois D d'accord en بعد je ne sais pas si j'ai écrit voilà c'est écrit l'expression taille en ktouba voilà donc la première c'est la table de l'ouest a tâthli la tâthli b fois D la boucle d'à l'ouest maintenant il faut lire de la même façon les 1 à l'extrémité la première colonne et la dernière colonne la première colonne et la dernière colonne donc la première colonne et la dernière colonne quand je parle de colonne c'est-à-dire je parle de C et de D c'est le C qui change donc il sera éliminé C bar ou la C ou la 15 0 ou la 1 donc je l'élimine donc la variable D bar D bar exactement il n'y a pas de changement elle est toujours dans la même ligne elle est dans une seule ligne donc forcément on dit le A B bar d'accord on dit le A B bar donc ce qui veut dire je connais dans la même boucle dans la même boucle dans le produit des variables d'accord dans la même boucle dans le produit des variables ce qui veut dire je vais avoir A B A B bar D bar d'accord dans la même boucle je fais le produit des variables c'est A B bar D bar donc je répète donc dans la même boucle dans la même boucle les variables qui se trouvent avec leur complément ou là les variables qui changent d'état elles seront les variables seront éliminées où je veux les produits dans les variables les cadres je reviens à la boucle centrale à la boucle qui a dit que c'est le centre elle dit cette boucle si je raisonne par rapport quand je trouve les colonnes elle dit la colonne 2 et la colonne 3 entre la colonne 2 et la colonne 3 elle dit la variable C qu'elle 0 elle est 1 donc elle sera éliminée qu'elle était uniquement la variable D en ligne parce qu'elle chevauche entre la ligne 2 et la ligne 3 on va voir le B et le A donc le A qu'elle 0 elle est 1 donc elle sera éliminée le B qu'elle B qu'elle B donc elle 1 qu'elle 1 en même état logique et je fais maintenant j'ai obtenu uniquement le B dans les colonnes j'ai obtenu le D donc je fais le produit d'accord je fais le produit B voilà il y a deux variables qui restent maintenant la deuxième boucle la deuxième boucle j'ouvre les colonnes donc elle part de la colonne 1 et c'est-à-dire elle contient la colonne 1 et la colonne 4 entre la colonne 1 et la colonne 4 je vois que c'est la variable C qui a changé d'état 4 0 elle est 1 par contre la variable D qu'elle 0 elle est 0 c'est-à-dire c'est débat dans la ligne je raisonne par rapport à la ligne d'accord la ligne elle est de la boucle qui est uniquement de la quatrième ligne mais qu'est-ce que c'est d'autre ligne si c'est la quatrième ligne donc ça correspond à AB bar donc il veut dire que les variables qui restent c'est AB bar qui multiplie le D bar pardon ok donc la variable c'est-à-dire la boucle qui multiplie AB bar D bar et bien sûr entre une boucle et une autre je passe par l'essence entre une boucle et une autre je passe par l'essence c'est-à-dire que j'avais BD plus A B bar D bar voilà c'est la simplification que j'ai vous avez compris s'il vous plaît maintenant j'ai introduit des erreurs moi j'ai introduit des erreurs d'accord admettons que au lieu de prendre un à 4 1 je dis deux fois de 1 d'accord les boucles que j'ai rajoutées en jaune ou là en rouge et en rouge voilà alors c'est la boucle en rouge c'est la flèche rouge d'accord alors si je fais ça si je fais ça d'accord voilà c'est la simplification d'accord 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 donc si je fais j'ai rajouté par exemple j'ai rajouté d'accord d'accord c'est la même ligne qu'à B il y a le dernier terme il y a le groupement numéro 2 voyez le terme que j'ai c'est-à-dire l'objectif est-ce que j'ai fait un bon choix déjà il faudrait retenir ou la prendre des 1 au maximum de 1 dans une boucle c'est très important si vous voyez que la fonction d'accord de simplifier encore analytiquement c'est-à-dire vous avez fait un mauvais choix parce qu'ils font ça les étudiants parfois ils simplifiaient la table de canaux on va désire un petit calcul la fonction de ham n'est pas bien simplifiée les deux simplifications algébriques ça veut dire quoi un mauvais choix de boucle et je viens de le démontrer parce que l'expression t'aï obturée c'est a bar b d plus a b d plus a b bar d bar la fonction est encore simplifiable donc il faut un facteur entre le premier terme et le deuxième terme il me dit a a bar b d fois a plus a bar a plus a bar c'est un a d'accord plus le deuxième terme j'ai factorisé d'accord j'ai factorisé b d le deuxième terme ou le troisième terme le premier deuxième c'est le troisième terme le premier terme il me donne b d et le deuxième il me donne a b bar d bar d'accord a b bar d bar ça veut dire que j'ai simplifié encore de façon de la meilleure algébrique pour pouvoir obtenir la même forme oui madame c'est le troisième non non pour séparer oui madame non c'est pour séparer parce que c'est le troisième c'est le troisième car c'est le troisième je vais essayer de décaler je sais pas si je pourrais décaler donc je vais bien je vais vous 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 d'accord D'accord ? Donc, vous voyez qu'avec Carnot, les meilleures loutes, je te mets tout à l'expression interne. Mais si les boucles ne sont pas bien choisis, vous avez un bout de l'expression qui n'est pas bien simplifiée. Vous êtes obligés de passer en séries à la séfication algébrique. D'accord ? Donc, si vous avez la possibilité de faire l'outre 4A, mettre cette bouche de 1. Si vous avez compris ça, c'est ce qui est très important pour Carnot. Ça veut dire comment faire les boucles et comment lire les boucles. D'accord ? Et comment on passe d'une boucle à une autre. D'accord ? Donc, ça va passer par rapport à... On passe par une somme. Qu'est-ce qu'il y a encore à donner ? Bon, là, c'est déjà... J'ai détaillé avec les barbecs, d'accord ? Premier groupement aussi, mid-le, mid-le, BD. Deuxième groupement, mid-le, A, B, 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 B. Et la fonction, c'est la somme de les deux groupements. Les expressions appellent par les deux groupements. Alors, exemple 2, je ne sais pas s'il y a quelque chose de très important. Un autre, c'est une autre... Voilà, ce qui est important, c'est le 1, vous le voyez ? Alors, premier groupement, au Chimidli, s'il vous plaît, ton premier groupement, le premier groupement, au Chimidli, comme expression. Premier groupement... au Chimidli, au Chimidli. Madame, tu as l'un, où est-ce qu'il vous plaît ? A barbe. Le groupement A, qu'est-ce qu'il me donne ? A barbe. A barbe. Ou... Oh, le premier groupement, vous êtes sûr ? Le premier groupement, c'est le groupement A. Le groupement A, au Chimidli. C dans B. B, C, D. La B barbe, C, D. Là, là. Là, là. Le premier groupement, au Chimidli, c'est le groupement A. C'est bardé, c'est pas ça. Très bien, c'est bardé. Vous voyez, parce que, Adash, le Chimidli, c'est bardé, parce que, là, la boucle, elle est étalée sur les quatre colonnes. Les quatre colonnes, vous avez le A et le B qui changent d'état. Ce qui fait impossible de le dire. Uniquement la ligne, c'est bardé. D'accord ? Maintenant, le groupement numéro 2, qu'est-ce qu'il me donne ? Le groupement 2. Le B, C. Le groupement 2, c'est C. Mâchis, C. Non, non. B, C, barre. B, C, barre. B, C, barre. B, C, barre. B, C, barre, exactement. Vous avez, si je parcours l'école, vous avez le A qui change d'état. Quatre, zéro, lettre A. Donc, le B n'a pas changé d'état. Je le garde. Et en ligne, j'ai le D qui a changé d'état. Donc, on a uniquement le C, barre. Donc, la boucle, c'est un groupement 2. C, barre, P. D'accord ? Maintenant, le D, A, barre, B, barre, C, D, barre. C'est un groupement. Effectivement. Donc, il y a de les quatre variables. A, barre, B, barre. Parce que là, on existe la courante A, barre, B, barre. C'est un, zéro, zéro. D'accord ? Ou la dernière ligne. Donc, c'est C, barre. C, dé, barre. Voilà. Très bien. Vous avez très bien compris la récente. Donc, on a un groupement avec les détails. D'accord ? C, barre, D, B, C, barre. La fonction résultante, la fonction obtenue, c'est la somme qui a des produits logiques. C'est la somme des produits logiques. Donc, la forme qui est, c'est la première forme. Bon. Non. La simplification, on parle de même terme. On ne parle pas de forme canonique. C'est la forme même terme. D'accord ? C'est la somme des produits. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est la simplification. C'est une forme de somme des produits. Bien. Maintenant, le max terme. On va finir avec ça. Parce qu'il y a deux jusqu'à l'heure de la simplification. Nous sommes à la fin du chapitre. Maintenant, le max terme. Le max terme qui n'a pas la fonction B, zéro, B, zéro. Qui m'a donné la moquille pour l'écriture qui a la fonction F, zéro ? Deuxième forme. Voilà, deuxième forme. Exactement. Deuxième forme. Parfait l'exemple. Alors, l'exemple dit. Donc, c'est une taille. Je regroupe les zéros. Je regroupe les zéros. Les zéros sont les mêmes canons. C'est-à-dire, on va mettre les boucles 2, zéros ou la boucle 4, zéro ou la 8, zéro. Ou les zéros on va être adjacents. C'est-à-dire, la forme, c'est la même. Ce qui va être différente. Même la variable qui se trouve avec le complément qui fait disparaître pour la première fois. La seule différence est que les variables qui mettent la fonction. C'est-à-dire, on l'inverse. c'est-à-dire, on l'inverse. Donc, madame, dans le groupe, on l'a évoqué A plus B plus D. Non, non. Je n'ai plus D. Pourquoi plus D? Madame, on l'a évoqué sur zéro. Oui, on l'a évoqué sur zéro. L'u-déta, il change l'état ou il ne change pas d'état. D, non, non. Non, non. Donc, le D, si. Donc, on l'a évoqué. D, madame. C'est la même chose. C'est la même chose. Horizontalement et verticalement. je vais avoir deux changements. Dans le 4ème billet, je vais avoir deux changements. D'accord ? Mais il y a, le groupe numéro 1 a uniquement A ou B parce que le C change d'état et le D change d'état. Vous avez compris ? Donc, qu'est-ce que j'écris pour ça ? j'écris A plus B. Je n'ai pas dit A bar plus B ou A bar plus B bar. Je vais vous faire la dernière fois. On écrit donc A plus B. C'est-à-dire le zéro, où il n'a été inversé ? Je n'a inversé qui ? C'est le 1. D'accord ? Fais-le, vous avez compris. Voilà. Le premier groupe 1 a donné A plus B. C'est l'expressant 1. Vous voyez, elle est là. C'est l'expressant qui correspond au premier groupe 1 A plus B. Maintenant, la deuxième colonne, la deuxième boucle 1. Je vais vous mettre le boucle 1. Qu'est-ce qu'elle met dans cette boucle ? Alors ? A bar plus B bar. Exactement. Elle dit A bar plus B bar. Effectivement. Le CD m'a donné les CLD parce que les boucles elles parcourent les quatre lignes. Elles interviennent dans les quatre lignes. Donc, c'est impossible de dire les CLD parce qu'elles changent d'état. Madame, c'est l'expressant. Vous avez vu le groupe 1, 0, 0, 0. Vous avez vu 1, 1, 1, 1. Vous avez vu le CD. Bien sûr. Oui, je trouve les mêmes règles s'appliquent sur les deux formes. Pour les deux formes. Bien sûr, mais je dis que la seule différence c'est la lecture par des variables. Mais pour le reste, c'est-à-dire les valeurs qui sont les mêmes. C'est-à-dire le A qui compte 0, c'est tout. C'est la différence. Bien sûr, la lecture de la fonction va changer. Toutes les règles qui s'appliquent pour les 1, pour la table de Carnot, elles s'appliquent pour les 0, pour la table de Carnot aussi. D'accord ? Donc si la variable se chevauche avec le complément de 1, que ce soit dans la première forme ou la deuxième forme. D'accord ? Donc la deuxième forme, elle me donne A bar plus B bar. Vous voyez que la deuxième forme, A oué, oude bar. Ou le 0, oué, oude la variable en direct. D'accord ? Voilà le groupement numéro 2. A ouest-ce qu'il me donne ? Le groupement numéro 2 me donne, donc j'ai ma flèche, je n'ai rien. Le groupement numéro 2, il est là. A bar plus B bar. Maintenant, l'écriture de la fonction, quand vous avez des sommes, je groupe avec un produit. Maintenant, A plus B, Q multiplie A bar plus B bar. Vous voyez ? Donc la deuxième forme d'écriture, c'est la forme produit de sommes, il y a, c'est la forme max terme. D'accord ? Alors si vous allez comparer avec la forme à la première, la première, c'est la première, c'est la première, c'est la première. C'est la première. je suis dans la flèche, dans la flèche. Voilà. Je vous trouve la première forme, il y a d'un groupement à un autre, je passe par une somme où les variables ont des produits. Vous voyez ? C'est le premier groupement dans le B, c'est pas. D'accord ? Le groupement numéro 3, donc dans le A bar, B bar, vous voyez que c'est je fais le produit des variables, mais ça c'est la fonction de la somme des produits. Dans le max terme, d'accord ? de la somme des variables, ça prend la fonction des produits des groupements. D'accord ? Le produit des expressions partielles obtenues à partir de qui représentent des boucles. Voilà. Voilà. Elle expresse. Oh ! Elle expresse. Vous voyez que c'est une somme de... C'est une somme de... C'est un produit de somme. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Oui, madame. Voilà, parce que il y a du travail à faire avec ça. Voilà, donc une dernière partie importante. Je n'ai pas dit que je préfère la dernière partie. que je vais vous donner. Je vais vous donner un petit peu de temps. Voilà. Maintenant, si vous avez compris ça, c'est très important. La classification par canaux, donc elle vous aide. C'est très facile, d'accord ? Elle est rapide. Parce que l'algébrique, vous voyez que ça prend beaucoup de... beaucoup plus de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? Pour passer... Madame Demorgon, je vais donner la présence d'elle. Oui, parce qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire l'utilisation du théorème maintenant. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on va passer... Vous allez voir les Hiannum TP2. Quand il y a deux mots, par exemple, de... Oui. Oui, oui, oui. Voilà. C'est l'utilisation du théorème. Il faut vous permettre de passer d'une forme d'écriture à une autre. D'accord ? Ou on est-ce qu'on va dire la double barre ou on est-ce qu'on va dire le passage. l'end, etc. D'accord ? Maintenant, par exemple, dans cet exercice-là, exemple, on me dit, en utilisant les portes nord, par exemple, comme une expression, il y a par exemple S, il y a tout ça, A bar C plus A B bar. On connaît comme on réalise la fonction S avec l'end, 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 il n'y a pas de problème, vous savez le faire. Maintenant, mais quand on impose le type de porte, c'est devenu l'échalier tout l'est-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On utilise des morgans, d'accord ? On utilise cette histoire de double bar et on utilise aussi le passage du end au or, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? La première des choses à faire, il faut ôter la fonction de double bar. Zidou double bar pour la fonction. Voyez, sans changer l'aspect de la fonction ou là, parce que quand on change de fonction, c'est tout un circuit qui va avec, d'accord ? Donc, il y a double bar sur la fonction. Je vais ramener dans la flèche, c'est important, je vais te retourner sur la prochaine fois. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Donc, on casse, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On casse, c'est un peu plus la tête, parce qu'il faut que nous sommes à la première barre. Voilà. J'ai vu la barre, j'ai vu la barre, la barre est externe, il ne faut jamais la toucher. Dès qu'il doit, on ne peut pas, on ne peut pas. La barre externe, elle est à l'air à l'arbre. Mais, c'est la bêtise que font les étudiants. Ils disent, il y a des deux ou deux, tu as des fois, il se plie, il y a deux, les étudiants, ils tournent en rang, mais ce n'est pas la solution. Parce que là, on dit ce qu'ils font, ils font double barres et on fait des erreurs. Donc la barre externe, le travail se fait, on vient pour le moment. On roule dans le dachal, on roule dans le morgan, on casse la barre en deux et le produit va devenir somme, ou bien la somme va devenir produit. Je passe sur la deuxième fonction. Je vais casser la barre taille, j'ai cassé la barre en deux et cette somme elle est devenue produit vous voyez bien maintenant on va réaliser ceci vous voyez que si vous allez vérifier cette fonction même les inverseurs je vous ai montré comment faire une inverseur avec l'inde en reliant les deux autres états à la porte de l'inde ça revient à faire un inverseur quand on vous dit faites attention s'il vous plaît parce que je vois dans les généralement ceux qui assistent ils ne font pas ces bêtises généralement les erreurs c'est les gens qui sont débranchés par rapport au courant alors ils font des circuits, mais ça crée que l'inverseur on leur dit par exemple réaliser la fonction F uniquement avec l'inde qu'est-ce qu'ils font ? utiliser les inverseurs normaux moi je considère que c'est faux j'en parle comme comment je comprends déjà d'accord ? voilà donc c'est la variable A qui est inversée parce que je dirais A ou B l'A qui est inversée c'est une porte de l'inde d'accord ? je court-circuit les entrées je vais avoir une seule variable une seule entrée A la sortie de l'inde c'est A d'accord ? le B c'est la même chose c'est la même donc je vais mettre la même porte maintenant je vais confectionner mon circuit j'adore en même temps tu veux la fonction il va mettre la fonction la fonction donc je pense tout à l'heure je commence toujours par les inversions pour ne pas faire de bêtises C'est-à-dire qu'il faut quand vous avez des inversions, commencer par le composant 7404. C'est-à-dire qu'il faut les inversions jusqu'à ce qu'il y a des départements. D'accord ? La variable B, l'A dit qu'elle est inversée, le B aussi est inversé. Nous avons maintenant la fonction telle. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a A bar C. Il y a A qui est en France, parce qu'il intervient dans les deux expressions. Je suis initié pour le montage. Donc, on dit A bar C bar. A bar C bar. D'accord ? La portée. C'est-à-dire qu'il est inversé. C'est-à-dire qu'il est inversé, il est inversé sur le C. C'est-à-dire que j'utilise une autre porte. C'est-à-dire qu'il est tranquille. Je vais essayer de réduire la taille. C'est-à-dire qu'il y a une autre porte. Voilà. Donc, il y a A qui est inversé. Il sera regroupé avec l'entrée C à travers une porte. Donc, il y a A bar C bar. Parce que c'est une porte. C'est-à-dire qu'il y a A bar C. C'est-à-dire qu'il y a A qui est inversé. Le A qui est-à-dire. Il va être regroupé avec le B bar. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a l'expression. Il y a la porte. Il y a l'expression. Il y a l'expression. Il y a A bar B. A bar B. A bar B. Il y a là. Donc, il y a la porte. Il y a la porte. Mais il y a la porte A bar C. Ou bien il y a A bar B. Et donc, il y a les entrées du porte. L'apportenant, c'est-à-dire qu'il y a la porte. C'est-à-dire qu'il y a la porte. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a la porte. Si vous allez appeler par exemple A bar C, c'est X. Et A, B bar C, c'est Y. Vous allez avoir A bar C, Y bar. Voilà. X, Y bar. Donc, l'expression. Bien la fonction. Je nécessite aussi la porte. La porte. D'accord ? Dans la barre externe. L'oula, il y a un peu de ne la touche pas. Parce que vous allez obtenir la fonction S. Est-ce que vous allez comprendre ? Mais sinon, pour la réalisation de la barre. Je vais vous donner un peu de neuf. Voilà. Hade le sier qui est là-dedans. Hade qui t'habitou de t'chadmou l'expression bliz-anversor qui marraillez-fouqan. A bar B plus A bar. D'accord ? A bar B plus A bar. Donc, vous avez ici-à-dire qu'il y a la barre C. Où est-ce qu'il y a la barre ? A bar C. Hade a bar C. Voilà. Hade hana kima ktabinaha fil l'ouil. Sans changement de... sans changement. Exactement. J'ai dit que l'Aid ou la l'Eau Nord, il faut penser à l'Aid ou la l'Eau Nord. D'accord ? Tous les jours. Il y a des gens qui ont travaillé normalement, qui ont travaillé ici, A par C. A par C plus A par A. Nous avons travaillé ici, qui ont travaillé avec l'Aid, l'Aur et l'Eau Nord. D'accord ? Vous avez la première portée ici, l'inverseur. Donc, tu as dit l'Abar. Ici, on a un port de l'Ende, donc on a A bar C, cette porte A bar C. La deuxième, c'est le B bar A, on a inversé le B, on a un port de l'Ende, à travers une porte d'Ende, donc on a un port de l'Ende, A bar C, et là nous avons A bar B bar. Bien sûr, vous avez ici un port de l'Ende, on a dit l'expression intérieure, la première, avec son transformation, si vous avez réalisé ça avec l'Ende, c'est la première expression. Et je crois que, je vais vous donner le nom, mais sinon vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, je peux le corriger. Bien, si nous allons comparer les circuits, si nous allons comparer les circuits, le premier, il y a cinq portes d'Ende, cinq portes d'Ende, d'accord ? Les portes d'Ende, les composants utilisés, c'est le 74-0-0, qu'il y a quatre portes, d'accord ? Qu'il y a quatre portes, donc nous avons deux portes, c'est-à-dire, pardon, nous avons deux composants. Deux 60-0-0-0, d'accord ? Donc nous avons le deuxième circuit. Voilà, nous avons ici trois boîtiers, nous avons deux inverseurs, nous avons deux E, nous avons un O. Vous voyez, c'est l'utilité, c'est déjà fait le cours, d'accord ? Sur le côté économique, nous avons un O. Mme, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? D'accord, ok ? Oui, oui, j'ai compris. Ce qu'il faut faire, il faudrait essayer, il faudrait essayer d'avoir, de mettre la fonction sous forme de deux variables, c'est un dégroupement de deux variables à chaque fois. C'est une très bonne question, d'accord ? Tu peux, par exemple, avoir une A, B, C, D, par exemple, avec A, B, C, D, plus, par exemple, A, B, A, B, C, par exemple, A, B, C. Tu peux, par exemple, A, B, C. je vais avoir CD et je vais avoir C je vais avoir CD et je vais avoir C donc le premier groupe déjà il y a un projet AB cd pour avoir des termes avec une seule avec avec à chaque fois il y a deux variables donc vous voyez déjà AB il y a deux variables ou ça entre par BNQ il y a CD ou il y a C d'accord ? il y a CD ou il y a C il y a déjà il y a CD c'est deux groupements ça a déjà deux variables ou il y a deux c'est un groupe ça a déjà il n'agit pas de trois variables ou bien le cas nous avons l'ensemble l'ensemble il y a une entrée l'ensemble AB une autre entrée qui s'appelle CD plus C qui de quoi la forme elle est très simple pour la simplification parce que les hommes ont dit le choix on a j'en ai vu les préparations sans la transformer c'est très important c'est à nous les sortes à la double bar parce que à l'autre il y a un type qui a eu le bouc ou des dégâts parce qu'il y a le circuit qui s'appelle l'un ou il y a l'un qui s'appelle l'un il transforme dans le circuit ça ne veut pas qu'ils sont supplémentaires ça veut le circuit qu'il faut c'est qu'il y a la double bar vous qui s'appelle les deux entrées il y a l'expressant déjà il y a 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 d'accord si vous voulez rappelez-moi ça je vais faire un truc en présentiel il y a 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 je vais voir comment il y a quelles semaines semaine prochaine non ah la semaine prochaine ah deux semaines d'accord deux semaines c'est dommage parce que je peux traiter ça tu fais les exemples comment je fais qu'il y a des fonctions qu'il y a plusieurs comment je transforme avec l'opportunité sinon je ne peux pas le faire je peux le faire à titre personnel d'accord il y a pas de problème il y a 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 pas de problème mademoiselle qui dit la science présentielle d'accord la science présentielle d'accord merci toujours il y a pas de problème sinon vous pouvez faire avec madame d'ailleurs aussi d'accord donc alors qu'est-ce qu'on a gagné à travers cette transformation on a gagné donc le gain économique donc on a deux composants lieu de trois vous avez le gain de la place parce que ça prend moins de place que plusieurs composants bien sûr il y a le gain puissance c'est la consommation de l'énergie d'accord c'est vous avez l'amour vous avez et les bienvenus. Laboratoire 64 de la faculté d'électronique, la faculté de génie électrique. D'accord, laboratoire 64, ça se situe au premier étage, c'est le même côté que le département, c'est-à-dire sur la droite et sinon sur la gauche, c'est le même côté. D'accord, si vous avez des questions à poser. Femme-toi. D'accord, madame. Voilà, donc si vous avez des questions, je vous souhaite une agréable journée. Donc, vous révisez, vous notez toutes les questions. Merci. 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 Allez, bon courage. Merci.